Bonjour à tous, créatrices et créateurs de contenu, c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui j'enregistre un poil tard, ouh là oui 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 il est tard, il est plus de 22h, mais en fait je voulais enregistrer au départ ce matin et je n'étais pas convaincu par mon idée. Oui voilà, des fois ça arrive, j'avais fait mon planning de contenu en début de semaine et tout, puis j'avais prévu un sujet que j'ai même effacé, voyez au final, et donc j'étais pas très convaincu, je me suis dit bon je vais le repousser à plus tard, donc j'étais reparti dans mes petites notes à la recherche d'une idée, et puis voilà, je n'étais pas super convaincu, bon la matinée est passée, le déjeuner est passé, et après le déjeuner je me suis installé dans le canapé, voilà on avait rendez-vous un petit peu plus tard chez la sage-femme pour, avec ma femme par rapport à la naissance de notre bébé qui est dans 40 jours maintenant, et donc je me suis endormi quelques minutes sur le canapé, ouh pas longtemps, 5 minutes, une petite sieste de 5 minutes, oui oui 5 minutes, que s'est-il passé quand je me suis réveillé ? J'avais, j'avais oui, les idées beaucoup plus claires, j'avais la patate, et j'avais une idée, alors je l'ai vite noté dans mes, j'ai ouvert MindNode, enfin oui mon logiciel de carte heuristique dont je vous ai déjà parlé, j'ai noté l'idée centrale, et puis j'ai commencé à mettre les idées autour, voilà, et en quelques minutes j'avais écrit l'essentiel des grandes idées que je voudrais aborder dans cet épisode. L'essentiel n'est pas de vous dire que j'ai fait la sieste, l'essentiel n'est pas de vous dire que la sieste ça vous donne la forme, l'essentiel est de vous dire que des fois la créativité, les idées, elles viennent d'endroits un petit peu curieux, car il y a un mythe, oui il y a un mythe. Le mythe c'est que certaines personnes ont des idées en permanence, et ça, ça vous fait rêver, et voilà, ça vous fait rêver d'autant plus si vous avez, dans vos phrases préférées, ou peut-être que votre phrase préférée est de dire, je n'ai pas d'idées. Alors la réalité c'est que tout le monde a des idées, et tout le monde a des moments sans idées, voilà, mais tout le monde peut avoir des idées, il faut les provoquer, les capturer, et il faut se dire un truc, c'est que la créativité, les idées en tant que telles, la génération d'idées, c'est quelque chose qui se muscle. Mais il faut aussi être honnête, les idées ne viennent pas forcément quand vous en avez besoin, c'est-à-dire que convoquer vos idées comme ça à la demande, c'est pas si simple que ça. Voilà, on a tous connu ce phénomène, on s'installe, vous êtes déjà installé pour préparer un contenu, vous dites, bah tiens, j'ai pris mon heure pour rédiger un billet de blog, ou je ne sais pas quel contenu vous aviez prévu ce jour-là, donc vous cherchez une idée pour dire, bah tiens, sur quoi je vais écrire aujourd'hui, et puis vous cherchez, vous cherchez, et puis finalement vous abandonnez, et puis une heure après, vous sortez les poubelles, ou vous allez faire les courses, et tout d'un coup vous avez une idée, vous vous êtes dit, bon sang, mais pourquoi je ne l'ai pas eu juste avant ? Bon, vous le savez, je vous conseille d'avoir un carnet physique ou numérique pour noter les idées dans ces cas-là, et je trouve d'ailleurs que le smartphone est aussi l'outil idéal pour faire ça, le plus rapide c'est même de dicter ses idées à son smartphone, faites OK Google, note cette idée, ou alors D-Série, note cette idée, et voilà votre téléphone qui tout d'un coup devient un super dictaphone, il démarre comme ça, et vous pouvez noter l'idée. Quand vous rentrez chez vous, ou quand vous vous retrouvez devant votre bureau, et bien vous reprenez les idées que vous avez notées dans Série, ou dans OK Google, que vous avez demandé à votre téléphone, non je serai pour vous, et voilà, vous avez votre liste d'idées qui est là-dedans. Bon, mais ce n'est pas ça mon sujet, mon sujet c'est de vous dire que on aurait d'autres moyens, des petits moyens intéressants comme ça, et c'est ce que je voulais aborder. Alors attention, ce n'est pas un épisode sur la créativité en tant que telle, il y a des gens qui ont écrit des bouquins complets, je pourrais vous recommander les livres d'Edouard de Bono, qui est le spécialiste mondial du sujet, avec, il a tout un tas de techniques, ça serait vraiment trop long à aborder, et puis vraiment, il a fait des bouquins qui sont extrêmement pertinents sur le sujet, moi j'en ai un d'ailleurs sur mon cobo que j'ai prévu de lire, et voilà, je ne vais pas vous dire ce que Edouard de Bono vous dit de faire, non, très clairement, je vous dis, lisez Edouard de Bono, et vous verrez comment on peut générer des idées. Moi, je vais vous donner quelques recettes qui, comment dire, dans mon domaine, marchent pas mal, voilà, c'est plutôt un ressenti, vous voyez. La première, bien sûr, je vous l'ai dit, c'est d'avoir de quoi les noter, pour le moment où vous avez besoin de vos idées, les avoir sous la main, voilà, c'est de les avoir comme ça, là, sous la main, donc au départ, il faut les noter. Ensuite, une deuxième solution, ça serait d'aller voler les idées dans un autre domaine que le vôtre. Alors je dis voler, je mets des guillemets, vous ne voyez pas les guillemets à l'oral, mais moi je les ai faits. Pourquoi je dis voler ? Parce que le piège, quand on cherche une idée, c'est d'aller sur Google, ou d'aller sur les blogs sur la même thématique que nous, sur les chaînes YouTube de la même thématique, et de regarder ce que les autres ont fait pour essayer de s'inspirer. Le problème, quand on fait ça, c'est qu'on se dit, tiens, il a une bonne idée, soit je vais refaire la même, et c'est une copie, soit je me dis, ben, il a déjà fait ça, je ne vais pas le faire. Donc finalement, vous n'avancez pas. L'idée, ça serait plutôt de dire, je vais aller regarder des contenus qui n'ont rien à voir avec les mathématiques, rien à voir avec ce que je fais d'habitude, rien à voir avec qui je suis, et puis, ben, regarder un petit peu ce qu'ils font. Ça peut être leur blog, leur YouTube, leur Instagram, ou quoi que ce soit. Alors imaginons, vous êtes dans la cuisine, vous allez voir, je ne sais pas, des blogueuses beauté, vous êtes dans la photo, vous allez voir des codes sportifs, ou je ne sais pas quoi, vous voyez, et vous allez trouver tout d'un coup, des manières de traiter certains sujets, et vous dire, tiens, ce n'est pas inintéressant, ce truc-là. Ça peut être un point de départ, ça peut être le type de photo, le type de vidéo, la manière de traiter les choses, etc., ou peut-être des nouveaux styles photo. C'est-à-dire que dans votre environnement, vous avez des styles qui marchent bien, et dans leur environnement, eux, il y a d'autres styles qui marchent. Vous pouvez vous dire, ben, tiens, je pourrais essayer de faire une photo à la manière d'eux. Un exemple, vous faites de la photo, ou si vous regardez des blogs de science ou de cuisine, vous pouvez regarder comment ils regardent leurs thématiques, comment ils les abordent, et vous pouvez même vous dire, ben, tiens, est-ce que je ne pourrais pas faire un tutoriel façon recette de cuisine, ou la création de contenu, vu comme une préparation sportive pour un marathon ou un trail. Vous voyez un petit peu l'idée des choses. Bon, voilà, ça, c'est une manière qui marche pas mal. Une autre idée, c'est d'en parler à quelqu'un. Alors, bien sûr, il y a des manières de penser, de fonctionner. On a certains d'entre nous, et moi, c'est moins mon cas, mais quand même, des fois, je me rends compte que ça m'aide, parce que c'est, comment dire, je me rends compte des fois que j'ai des idées, quand on me pose des questions à l'oral, vous voyez, par exemple, les élèves ou en formation, et d'un coup, j'ai une idée qui surgit, je me dis, tiens, ça, il faut que je la note en sortant, ou je le note tout de suite, etc. C'est qu'en fait, souvent, notre cerveau trouve l'idée en expliquant quelque chose. Alors, le cerveau même, pardon, de certains, d'entre nous, ou peut-être d'entre vous plus, le mien peut-être, enfin, voilà, on n'est pas tous pareils, mais les extravertis, notamment, ont une tendance à penser à voix haute. Il y en a certains, peut-être d'entre vous, vous allez vous reconnaître, il faut parler pour arriver à faire avancer les choses. Il y en a d'autres qui, moi, je suis plutôt dans ce cas-là, il faut que ça tourne d'abord dans ma tête avant que j'arrive à sortir les choses. Mais si vous, vous êtes dans le cas où parler vous aide beaucoup pour sortir les idées, pour réfléchir, et vous avez besoin de réfléchir à voix haute, eh bien, soit vous trouvez quelqu'un pour parler, et vous échangez un petit peu, mais ça peut ne pas être même sur ce sujet-là, mais ça peut être sur ce sujet-là, poser des questions, discuter, etc. C'est ce qui va aborder un début de sujet. Mais ça peut être de parler de toute autre chose, et d'un coup, vous allez avoir d'autres idées qui viennent. Et si vous n'avez personne à qui parler, eh bien, enregistrez-vous un peu, comme on le fait dans un street casque. Vous prenez votre téléphone, le casque, et puis vous dites, bah tiens, je vais enregistrer ça pour quelqu'un qui pourrait m'écouter. Vous savez quoi, vous n'avez qu'à imaginer que vous me parlez à moi, oui, votre coach web, je suis là pour vous écouter aussi. Eh bien, vous n'avez qu'à faire un épisode de street casque. Je ne vous demande pas de me l'envoyer. Je vous dis juste, c'est une manière pour vous d'exprimer ce qui est dans votre tête, etc. Et je vous avais fait un épisode en disant, bah, des fois, en faisant ce système-là dans les marchés aussi, ou quoi que ce soit, ça va actionner un petit peu les idées. Car oui, l'idée suivante, moi, qui marche bien pour moi, c'est de marcher. Je vous les ai dit ça la semaine dernière. Bon, il y a plusieurs versions de marchés. Vous avez marché pour aller faire une marche sportive. Vous avez marché pour vous balader, prendre l'air. Vous avez bougé au sens général, mais vous pouvez danser, chanter, jeter les poubelles, faire la vaisselle. Enfin, bref, activer votre corps, mais ce n'est pas obligé d'aller sortir, faire une balade ou quoi que ce soit. C'est juste le simple fait de se décoller de ce qu'on est en train de faire et d'activer son corps d'une manière différente. C'est ce que j'avais abordé la semaine dernière. Vous connaissez le principe. Vous avez une variante de ça, c'est juste de changer de position. Mais vraiment, quand je dis changer de position, c'est changer de position physique. Vous changez de place dans la maison ou dans votre bureau. Au lieu d'être assis à votre bureau, vous vous mettez sur une autre chaise, sur une catapé. Si, par exemple, dans votre bureau, vous avez deux chaises, au lieu d'être assis toujours sur votre chaise à vous, vous vous mettez sur la chaise en face et vous regardez ce qui se passe. D'ailleurs, peut-être que ça vous donnera une idée de vous dire, tiens, si j'imaginais ce que la personne qui est en face de moi, d'habitude assise sur l'autre chaise, elle voit, elle imagine comment elle voit les choses. Vous vous rendez compte, tout d'un coup, vous vous changez de point de vue. Et ça revient sur le défi que je vous ai lancé ce dimanche sur cette histoire de point de vue. Quel est le point de vue ? Qu'est-ce que vous voyez ? C'est un très bon moyen aussi de changer de point de vue. Vous voyez, moi, je verrais très bien, par exemple, quelqu'un qui a les pronoms, une esthéticienne, par exemple. Une esthéticienne qui a l'habitude de faire des soins, etc. Elle, elle le voit en tant que esthéticienne et pro. Ça serait intéressant. On se dit, tiens, je n'ai pas d'idée. Si je me mettais à la place d'une cliente, à quoi elle pense, elle, quand on lui fait les soins ? Qu'est-ce qu'elle voit ? Comment est mon plafond ? Qu'est-ce qu'elle voit ? Est-ce qu'elle voit les fleurs ? Est-ce qu'elle voit un tableau ? Ah, tiens, je me suis rendu compte de ça. Vous voyez, ça ferait un sujet super intéressant, je trouve, sur du blog, sur de l'Instagram, sur du podcast ou quoi que ce soit. Voilà. C'est une manière de juste changer de position. Vous voyez ? Alors, vous pouvez aussi tourner en rond, tout simplement. Ça peut être une manière qui marche bien. Vous pouvez aussi vous asseoir par terre ou alors vous vous allongez même. Et c'est là où on en revient sur mon histoire de la sieste. Pas besoin qu'elle soit longue, votre sieste. Une micro-sieste de 5 ou 10 minutes et ça repart. Une sieste qui fait plus de 20 minutes et elle vous endort. Une sieste qui fait 5 ou 10 minutes, elle vous requinque. C'est le concept de la micro-sieste. Vous pouvez même faire des siestes plus courtes. Alors, les navigateurs sont entraînés à faire des siestes encore plus courtes que ça mais mettez-vous 5 ou 10 minutes au calme, etc. Vous allez voir tout d'un coup ça va vous requinquer vraiment. Vous avez aussi une autre méthode c'est la question sans fin. C'est-à-dire que vous avez un bout d'idées, vous avez des bouts d'idées qui sont marqués, vous n'êtes pas très convaincus et vous allez faire comme ce que vous disiez vos profs à une époque. Comment reformulerais-tu le problème avec tes propres mots ? Vous savez, vous l'avez souvent entendu ce truc-là. Comment tu reformulerais le problème avec tes propres mots ? Bon, vous imaginez que vous vous posez cette question à vous-même et vous le faites une première fois et puis vous le faites encore une autre fois et puis juste des fois sur un mot. Ah oui, mais que signifie ce mot ? Eh bien, vous vous reposez les questions. Et vous savez, je vous avais parlé, je vous avais dit il faut garder son âme d'enfant. Un gamin, c'est capable de poser 200 à 300 questions par jour. Eh bien, vous devriez être capable de poser 200 à 300 questions. Alors, je ne vous dis pas 200 à 300 questions par jour vous-même parce que sinon, vous n'allez pas en sortir. Mais surtout, c'est que si vous vous posez 3 à 4 ou 5 fois cette question-là, par exemple, vous pouvez vous dire je me la pose 5 fois et j'essaye de creuser 5 fois. Je me repose toujours ces mêmes questions pour essayer de creuser un petit peu plus. Vous verrez, vous n'aurez pas une idée mais plusieurs qui vont venir parce que vous allez vous rendre compte qu'il faut décortiquer certaines choses, expliquer plusieurs, d'une manière différente, donner des points de vue différents. C'est une très bonne manière aussi pour trouver de nouvelles idées ou en tout cas, de nouveaux axes. Bon, vous avez une troisième manière, c'est de faire comme... une dernière manière, c'est de faire comme Hemingway. C'est, je vous rappelle une citation d'Hemingway, un premier bouillon, brouillon, c'est toujours de la merde. Ben voilà, si c'est le grand Hemingway qui le dit, pourquoi il disait ça ? C'est que de toute façon, quand au départ vous écrivez, vous laissez aller avec tout un tas de choses et il y a une sorte de lâcher prise mais ensuite derrière, il faut épurer, enlever des mots, enlever des expressions, retailler le texte. Bref, moi j'appelle ça tailler dans le gras des fois souvent aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est le mode automatique. Alors vous avez une variante qui est intéressante, c'est que vous commencez à placer un mot au début de votre feuille ou une petite phrase ou quoi que ce soit. peut-être qu'il n'a rien à voir et vous essayez de la terminer. Vous pourriez avoir un départ, un axe de dire ben moi l'autre jour j'ai vu ça ou j'ai vu et puis continuer cette phrase. Vous voyez, avoir ces accroches-là qui pourraient marcher ou ah ben ça me fait penser à ce que j'ai vécu hier et continuer cette phrase-là. Ou alors après, vous avez une option qui est vraiment, vraiment retort mais qui est faite en improvisation. Vous prenez un livre ou un dico, vous dites j'ouvre à la page 35, mot 5 de la phrase 3 par exemple, vous vous trouvez sur un mot hasard et vous essayez à partir de ça de trouver des idées qui vont venir derrière de commencer à écrire vos phrases. Ça ne va jamais vous donner votre contenu global mais vous allez commencer à vous forcer à écrire là-dessus et vous verrez que les idées vont venir. Bien sûr, ça ne fera pas votre contenu final. Je vous rappelle ce que disait Mingwe, un premier brouillon c'est toujours de la merde mais en fait, à force de creuser comme ça, vous allez trouver des idées. Voilà. Moi, c'était mes petites idées comme ça qui sont venues. Je vous le dis, la méthode de la sieste marche des fois pas mal du tout. La méthode de marcher aussi fonctionne très bien. La méthode de trouver un mot au hasard, etc. Je l'ai essayé et je crois d'ailleurs qu'Edouard De Bono dans un de ses bouquins l'a conseillé aussi. C'est en tout cas des petits jeux que vous pouvez faire. Il y aura un autre petit jeu qui serait marrant. C'est que vous faites, je ne sais pas, vous mettez une sorte de chapeau, une sorte de casquette dans laquelle vous mettez je ne sais pas, une trentaine de mots un jour sur des petits papiers et puis quand vous n'avez pas d'idée, vous allez tirer un mot dans ces papiers et vous avez un point de départ et vous essayez de chercher des idées. Ça peut vous paraître bête mais en fait, c'est quoi le système ? C'est que c'est juste pour dire à votre cerveau bon bah tiens, tu n'arrives pas à penser à ça, je te donne un nouveau point de départ, une nouvelle accroche et on va essayer de faire quelque chose à partir de cette nouvelle accroche. Bien sûr, le mieux ça serait de partir de mots, de thématiques qui vous concernent mais ça peut être tout à fait différent. La méthode aussi de partir de dire bah tiens, hier j'ai vécu ça ou ça me fait penser à ça, une anecdote ou quoi que ce soit fonctionne aussi très bien parce que notamment elle remonte sur des choses dont je vous ai parlé, la méthode Seinfeld, le storytelling ou quoi que ce soit. Bref, vous avez compris, ce ne sont pas des méthodes qui peuvent marcher pour tout le monde, ce sont des bouts d'axe, des bouts de méthode et ce que surtout je voudrais vous inciter à faire c'est que quand vous êtes coincé comme ça dans là-dedans, plutôt que de perdre une heure à essayer de chercher l'idée absolument, le premier truc à faire ça serait déjà de faire le coup de la question, le coup non pas de la sieste mais d'essayer d'activer un petit peu, de marcher, de faire quelque chose de différent. Il y en a même certains qui disaient un truc qui marche pour certains mais alors là ça dépend où vous êtes, c'est de sortir, d'aller genre à la boulangerie, au bar d'à côté etc et juste d'écouter la conversation pendant quelques secondes. Vous êtes quasiment sûr de trouver une idée et c'est d'ailleurs comme ça que par exemple des humoristes trouvent des idées donc c'est des cas intéressants qui chopent comme ça une petite phrase, vous voyez, vous êtes ouvert, vous devez prendre un petit peu les idées que vous avez autour et vous êtes ouvert. Bien sûr, le mieux c'est que quand vous avez plein d'idées qui arrivent, vous notez tout ça et quand vous manquez d'idées, vous allez piocher dedans mais des fois, vous voyez comme moi ce matin, l'idée que j'avais notée au final ne me plaisait pas tant que ça et il a fallu que je demande à mon cerveau d'en trouver une autre. Ce qui est bien tombé, c'est que c'est le moment où j'ai fait la sieste et voilà, c'est une méthode comme une autre mais si elle marche pour vous, et bien gardez-la. Voilà, c'était le conseil du jour. Sur ce, je vous dis à tous, moi je vais aller dormir tout simplement. Je vous souhaite à tous aussi une belle journée ou une belle soirée sur le moment où vous allez écouter cet épisode et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.